Il était une fois, dans une galaxie pas si lointaine, deux juristes en culottes courtes mais aux idées qui font long feu, osaient le pari de créer une nouvelle revue sortie de nulle part, ou plutôt si, de l'expérience chevronnée du web pour aborder les sujets les plus underground pour une sociologie du droit décalée, mais qui témoigne de tout le questionnement juridique des problèmes d'aujourd'hui et de demain. Raphaël Costa est doctorant en droit international public à l'université de Paris-Saclay. Il est également à terre en droit public à l'UVSQ et spécialiste du droit de l'espace, droit public et casuistique juridique. Théo Renaudi, lui, est élève, avocat à l'EFB. Il a obtenu un master 2 en droit des nouvelles technologies, officiant principalement en droit du numérique. Tous deux sont les auteurs de l'anthologie des jurisprudences insolites, publiée l'année dernière chez Henrik B. Éditions. Et ils ont eu l'idée brillante de transposer, avec le concours de leur éditeur, leur blog curiositejuridique.com, en une revue annuelle, ambitieuse, dense, déjantée, la revue du droit insolite, dont vient de paraître le premier numéro. Dans l'avant-propos, les co-directeurs précisent que l'objet de cette revue est de proposer un espace sérieux à des publications éclectiques et insolites. Insolites d'abord par les sujets, traités, extraterrestres, clauses étranges dans les contrats sportifs, ou la forme affectée, narrative, fictionnelle, cuisinée. Éclectiques ensuite par ces contributeurs qui vont du professeur de droit agrégé à l'étudiant de licence, sans oublier les praticiens, avocats, mais pas seulement. Résultat, 383 pages de synthèse juridique mais ludique, de pédagogie casuistique mais humoristique, d'expertise mais sans se prendre au sérieux, et encore, sur des thèmes aussi disparates que le sort juridique des excréments des astronautes sur la Lune, l'application de la loi pénale dans l'espace, le statut juridique de l'extraterrestre, pour ce qui est du premier dossier, espace et droit traité par la revue, mais encore, la constitutionnalité d'Halloween confrontée à la laïcité à l'école publique, une analyse fantastico-juridique des animaux de la ferme de George Orwell, ou la sordide affaire de Junior le poney sur fond de zoophilie à l'ère de l'animal sensible. Alors, si vous êtes adepte du droit hors les murs, vous ne serez pas étonné de retrouver la plume de Philippe Aquileas, titulaire de la chaire sur le droit des services et des technologies du futur, Arnaud Coutan, professeur de droit public à Reims, spécialiste de Tocqueville, et auteur dernièrement de Juridiquement Votre, Fabrice Deferrard, maître de conférences, auteur du best-seller Le droit selon Star Trek, et dernièrement des lois de Michel Audiard, Marcela Yacoub, juriste spécialiste de l'histoire de la sexualité de la famille, Franck Lafaille, professeur à Ville Tanneuse et spécialiste des idées politiques et libertés fondamentales, ou encore Emmanuel Saunier-Cassia, professeur en droit public spécialiste du droit dans les arts, et beaucoup d'autres. Bon, venez ici, car je ne peux pas que vous fassiez de bêtises, il y a beaucoup trop de choses insolites pour vous dans une maison d'aujourd'hui. Insolites ? Oui, des tas de choses que vous ne pouvez pas connaître ! Pour vous faire découvrir cette nouvelle revue juridique à part entière, je reçois Raphaël Costa et Théo Renaudi. Messieurs, bonjour ! De la page curiositéjuridique.fr à la revue du droit insolite, quel parcours ? Comment deux jeunes juristes arrivent-ils à mobiliser autant d'experts pour nous amener dans les méandres d'un droit, colonne vertébrale de tout, de l'absurde à la métaphysique de la conquête spatiale ? Alors en fait, tous ces experts, c'est assez facile pour nous de les mobiliser, puisqu'on s'est rencontrés dans un master 2 de droit spatial, et donc tous ces experts, c'est nos anciens professeurs, aussi des collègues qui nous ont soutenus quand on a lancé la revue, quand on a lancé Curiosité Juridique, et tout simplement en leur expliquant le concept de la revue, on s'est rendu compte que beaucoup d'universitaires ou de praticiens avaient plein d'idées d'articles juridiques insolites, mais n'avaient pas d'endroits où les publier. Donc ça a été très facile quand on leur a expliqué notre concept, c'est eux-mêmes qui nous ont proposé parfois des idées d'articles. C'est vrai que nous voulions aussi un dossier thématique au sein de notre revue. Pour le premier numéro, nous avons décidé de faire appel à ceux qui étaient les plus proches de nous et que nous connaissions le mieux. Et c'est vrai que le droit de l'espace a une dimension un petit peu insolite parce qu'il est méconnu, mais au final son objet est très sérieux, donc il se prêtait très très bien au jeu de notre revue qui a pour mission de vulgariser le droit, tout en étant très rigoureux. Ah, autant parler de la Lune en plein midi. La revue fait près de 400 pages, elle est structurée en trois parties. Justement, cette première partie explore un dossier thématique pour le mois original, pour ce premier numéro. Il s'agit donc de l'espace et le droit. C'est un vaste champ juridique. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce thème et comment avez-vous décidé de le traiter ? On a décidé de traiter ce thème parce qu'on s'est connu dans un master au droit spatial et que comme on n'a pas d'expérience dans l'édition, c'est vraiment notre première expérience de directeur d'ouvrage. On s'est dit qu'on allait prendre un thème qui nous était familier, où on connaissait beaucoup d'espères pour se faire la main et donc pour se lancer. Et en fait, ce thème, effectivement, c'est, comme Théo le disait, c'est un domaine du droit qui est méconnu, mais qui a des fondations solides, des fondations juridiques et doctrinales très très appuyées et très installées en fait. Donc le droit de l'espace est né dans les années 60 avec l'adoption de traités à l'ONU, de traités internationaux. Les sujets qui sont habituellement abordés dans les livres ou dans les revues de droit spatial, ça va être des sujets très pratiques, comme par exemple la responsabilité en cas d'un dommage causé par un satellite ou alors comment on y matricule les satellites pour pouvoir identifier les états de lancement, tout ce genre de questions. Nous, ce qu'on a voulu faire ici, c'est traiter le droit de l'espace dans une dimension de ce qu'il a le plus d'insolite et le plus onirique, en à la fois donnant des notions de base et à la fois en traitant des sujets qui sont parfois aux confins de la matière mais qui permettent de l'aborder sous un angle plus poétique ou plus novateur. Donc ça va être par des thèmes qui sont très très peu traités dans la littérature de droit spatial habituel, donc je ne sais pas, les crimes cosmiques, les extraterrestres, qui sont un sujet qui n'est vraiment pratiquement jamais abordé, pourtant il y a du droit positif à ce sujet. Ça va être aussi la question de la terraformation de notre planète, donc la terraformation c'est modifier l'atmosphère de notre planète pour la rendre habitable à l'espèce humaine sans équipement, donc ça on le traite dans la revue, ça va être aussi l'installation de la police sur la Lune par exemple. Ce sont des questions sur lesquelles on peut réfléchir en appliquant les principes de droit de l'espace mais qui au fond n'ont pas vraiment d'application pratique très proche ou à court terme et donc les juristes spécialistes ne se déposent pas dans les revues et ça n'intéresse pas habituellement les magazines spécialisés. Donc nous ce qu'on voulait faire c'est offrir un espace justement à ces questions qui peut-être n'intéressent pas les praticiens du droit spatial mais qui peuvent intéresser tout le public parce qu'elles sont juste amusantes ou insolites et que là du coup ils vont vraiment, en plus de découvrir le droit de l'espace, ils vont découvrir vraiment l'aspect le plus bizarre et le plus étrange mais qui est quand même du droit. Et au surplus, ça ne nous a pas empêché de traiter des questions d'actualité qui sont parfois absentes d'autres revues parce qu'on a profité justement de l'occasion pour écrire sur des sujets aussi dans des sujets d'actualité dont on avait envie de les traiter tels les pollutions lumineuses spatiales. Ça va dans la lune avec des ordinateurs et du Coca-Cola mais ça bouffe du gigot à la confiture ! Du procès de l'ordre des Jedi à la garde du chien à la suite du divorce en passant par la vente de joueurs de foot, la revue s'attache à traiter toutes ces petites questions juridiques qui nous taraudent devant un film au cinéma, devant nos journaux télévisés. Le champ des questions juridiques insolites est-il infini selon vous ? Alors effectivement, le droit et l'insolite c'est vraiment un domaine d'études on va dire peut-être nouveau mais qui est hyper vaste et là on se rend compte que plus on en fait plus la ligne d'horizon s'éloigne en fait. Parce que là, on se rend compte qu'on peut tout traiter sous langue juridique. Quelque chose qu'on dit aux étudiants en début des études c'est que le droit est partout mais c'est une vérité, c'est pas juste une idée reçue mais un mantra qu'on répète comme ça. Effectivement, dès qu'on regarde un film ou une série on peut faire l'analyse juridique du film ou de la série s'ils traitent de questions de droit. Si jamais ils ne traitent pas de questions de droit on peut quand même l'analyser juridiquement tout simplement en regardant est-ce que les personnages par leur action traitent le droit ? Donc là, le droit et l'insolite dans la fiction c'est hyper vaste et après il y a le droit et l'insolite dans le droit positif c'est hyper vaste aussi. Parce que les décisions de justice qui sont rendues chaque année c'est plusieurs millions et donc dans cette masse, dans ce stock de décisions de justice il se trouve toutes les situations de la vie courante et donc dans toutes ces situations il y a toutes les situations les plus bizarres. Donc effectivement ce champ d'études il est vraiment infini et hyper intéressant hyper amusant à découvrir. La série précédente avait une peau synthétique ils étaient faciles à repérer mais pas lui il est comme un être humain il transpire. Originalité encore du genre la revue du droit insolite fait la part belle à la nouvelle à la narration. Que ce soit pour dénoncer la justice IA ou la responsabilité du fait des androïdes la fiction pose les jalons d'un droit anticipatif pas si fictionnel que cela. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui alors effectivement il est vrai que de plus en plus en réalité depuis longtemps les auteurs nous avec le droit à une relation particulière en tant que mode d'organisation de nos sociétés depuis maintenant plusieurs centenaires voire pour les auteurs les plus ambitieux depuis les origines de l'humanité c'est vrai que le droit en tant que système en fait propre à régir les relations entre les humains est un objet de science-fiction en tant que tel est un objet de fiction d'une manière générale donc c'est vrai que c'est déjà un objet qui est facile à trouver dans les romans facile enfin qui est vraiment partout et ensuite effectivement à l'heure actuelle les romans de science-fiction mais alors ça fait déjà un moment avec des auteurs majeurs comme Isaac Asimov ou Clifford Decima qui effectivement placer le juge robot par exemple ou tout simplement les oracles robotisés donc l'intelligence artificielle comme des sujets majeurs d'études et effectivement souvent des sujets dystopiques donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant et effectivement à partir de là c'est vrai qu'on se rend compte que de plus en plus ces fictions notamment les fictions les plus modernes en fait prennent un tour d'autant plus tragique ou d'autant plus intéressant en tout cas que l'on voit que l'intelligence artificielle est de plus en plus proche en tout cas les intelligences artificielles spécifiques donc les algorithmes de justice sont de plus en plus courants et un grand nombre d'éditeurs juridiques cherchent à développer leurs solutions et parfois avec des succès remarquables et donc effectivement on a même récemment un règlement européen qui s'est véritablement saisi de la question avec le règlement notamment pour une intelligence artificielle digne de confiance et puis on a tout le sujet bien sûr open data en France sur lequel j'ai eu la chance de travailler qui immobilise ces sujets éminemment éthiques et qui posent des questions morales fondamentales donc pas si fictionnelles que ça effectivement on trouve beaucoup de traces de droit dans les œuvres de science-fiction par exemple une œuvre majeure qui est un père de la science-fiction enfin une œuvre majeure qu'on doit déplaire de la science-fiction Isaac Asimov qui est le cycle des robots dès 1950 en fait Isaac Asimov imagine les lois que doivent respecter les robots alors c'est des lois on va dire au sens formel parce que c'est dans le droit et après ces lois elles doivent se traduire dans un sens matériel dans les puces des robots c'est des lois que des robots doivent respecter et pour être sûr qu'ils les respectent on oblige les programmeurs à intégrer ces lois ces comportements dans le mode de fonctionnement des robots et donc effectivement dans la revue on a une nouvelle anticipation qui imagine un juge robotisé et qui ne juge plus en fonction des textes applicables mais qui juge en fonction de l'impact minimal qu'aura la décision sur la société donc c'est une nouvelle qui est très intéressante on ne va pas spoiler le lecteur pour les solutions qui sont adoptées donc l'auteur qui est un professeur de linguage qui s'appelle Julien Reynaud explore plusieurs cas pratiques et nous donne les solutions retenues par le robot enfin la troisième partie de la revue fait la part belle à l'actualité insolite qui nourrit le droit la revue dénonce l'absorbidité juridique à travers des affaires comme celle de Koh Lanta ou l'atteinte au droit d'uriner en paix face à l'omniprésence de la publicité comment traiter sérieusement des sujets non conventionnels ? Alors déjà une manière simple de traiter des sujets non conventionnels ça me paraît c'est une banalité ce que je veux dire mais c'est ce qu'on apprend aux étudiants en droit en première année on leur explique tout le temps il faut qualifier juridiquement les faits en fait quand on prend une situation n'importe laquelle le seul fait de qualifier les faits ou la situationnaliser avec des termes juridiques ça lui donne une espèce d'aura supplémentaire et donc ça lui donne un traitement sérieux c'est un traitement sérieux et un grand avantage effectivement au droit français pour ce faire c'est que le droit français est nourri de grands principes et notamment le code civil de Napoléon est très propice avec des principes et vraiment un usage minimal des adjectifs et de la langue permet en fait de faire rentrer dans des qualifications juridiques un très très grand nombre de situations de sorte que les principes juridiques en fait n'acceptent pas le vide juridique dont on entend parfois parler et donc en fait tout peut se prêter grâce au principe du droit à une qualification juridique donc c'est vraiment une manne donc ça c'est pour les situations qui sont juridiques de façon intrinsèque ensuite il y a des situations donc par exemple dans la revue c'est l'affaire Koh-Lanta alors cette affaire elle avait pas grand chose de juridique donc l'affaire Koh-Lanta c'est une fonctionnaire de piscine municipale qui participe à l'émission de télévision pendant un arrêt maladie et donc ensuite évidemment ses collègues la reconnaissent à la télé pendant qu'elle pensait être en arrêt maladie donc elle se fait révoquer et elle conteste sa révocation et donc ça finit devant le juge administratif donc ça c'est des situations qui deviennent juridiques par les acteurs de ces faits-là là c'est le premier point il y a plein de situations insolites qui arrivent soit devant le juge comme l'affaire Koh-Lanta ou alors par exemple la proposition pour le droit du Rhin-Pay on la doit à nos députés qui ont parfois des idées loufoques aussi et donc ils font des propositions de loi il y a déjà les lois bizarres en France qui existent mais il y a aussi les propositions de loi ça c'est une manne pratiquement infinie alors elles sont un peu plus dures d'accès mais donc par exemple je pense en 2013 à la proposition de loi qui a été examinée le 1er avril qui a été déposée par les députés Poisson, Tétard, Goujon et j'oublie les autres qui visaient à protéger les noms de députés enfin qui visaient à protéger les députés qui avaient un nom d'animal aquatique au nom de la préservation des espèces donc c'était pour le 1er avril mais ils l'ont quand même fait et donc voilà en fait il y a plein de manières de traiter les situations insolites de façon sérieuse c'est que parfois juste en étant juridique elles deviennent sérieuses de fait parce que le droit c'est perçu comme la matière du sérieux du cartésianisme du raisonnement par étapes méthodiques et tout donc le simple fait en fait de rendre une situation bizarre juridique soit par la qualification soit par le fait qu'elle devienne une proposition de loi ou qu'elle soit portée par des acteurs du droit ça la rend sérieuse Petite question est-ce que vous connaissez déjà le sujet le thème principal du deuxième numéro de la revue Alors oui on le connait parce que c'est vrai qu'une revue c'est un sujet qui se répare sur longtemps donc on a même déjà beaucoup de contributions mais on est toujours ouvert à acheter des positions et donc la revue numéro 2 nous vous l'annonçons en avant-première ce sera sur le thème droit et cinéma Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la revue ? Eh bien pour la revue déjà on peut lui souhaiter une longue existence on espère pouvoir délivrer grâce aux auteurs et aux multiples contributions au moins un numéro chaque année pendant encore de nombreuses années et on peut lui souhaiter surtout de rester au croisement auquel elle a réussi à se situer pour le moment c'est-à-dire au croisement des universitaires reconnus dans leur domaine et des spécialistes et des juristes plus novices qui entendent contribuer et ajouter leur car à l'édifice dès leur licence Oui parce que ce qu'on peut dire aussi aux éditeurs c'est que dans la revue dans le dossier thématique sur l'espace on va trouver beaucoup de spécialistes de droit spatial des professeurs d'université des avocats spécialisés des doctorants des universitaires mais on va trouver aussi dans la revue des contributions qui sont écrits par des étudiants parfois en licence de et ça c'était vraiment un objectif enfin c'était un de nos objectifs c'était de que la revue soit éclectique et dans les thèmes traités mais aussi dans la qualité des contributeurs on a des étudiants en licence qui ont fait des choses très bien des petites recensions ou autres qui ont participé à la relecture et tout la revue a offert une place à des sujets qui ne trouvaient pas de lieu pour se faire publier mais aussi à des auteurs qui n'étaient pas forcément sollicités pour des revues juridiques publiées en librairie etc donc nous ce qu'on a souhaité faire c'est ça donc ce qu'on peut souhaiter à la revue moi ce que je souhaite surtout c'est qu'on soit entendus dans l'émission radio et qu'on ait des propositions de contributions spontanées sur des thèmes auxquels nous on n'a pas pensé parce que l'imagination des juristes pour proposer des sujets est hyper fertile et donc moi ce que je lui souhaite c'est d'être nourri par des contributions de qualité et des gens qui seront éventifs et qui oseront proposer des sujets auxquels ils réfléchissaient mais pour lesquels ils ne trouvaient pas de support donc voilà ce qu'on lui souhaite en tout cas on lui souhaite que des médias comme vous s'intéressent à nous parce que c'est super sympa merci et dernière question peut-être quel lien y a-t-il ou comptez-vous préserver entre le blog et la revue ? Alors la revue Droits Insolites effectivement à l'origine c'était un blog donc c'était vraiment une partie intégrante de Curiosity Juridique et de notre site internet et c'est vrai qu'en fait en maintenant aujourd'hui qu'on a la possibilité de l'éditer sur papier et d'en faire quelque chose qui est plus nourri plus riche et qui a pris ses lettres de noblesse grâce à une publication papier scientifique aujourd'hui on pense que le blog en fait est voué à rester un objet presque historique potentiellement avec quelques petites contributions mais au final ce sera surtout la place à la revue papier et c'était un tremplin qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à ce rêve Effectivement parce qu'au début on a alimenté le blog nous-mêmes et après on a eu des propositions de contributions extérieures mais co-diriger une revue comme ça qui est assez volumineuse quand même même si c'est une publication annuelle et qui a un sommaire aussi varié ça nous prend tout notre temps on a un peu moins de temps pour le blog je pense à l'avenir et le fait d'avoir une revue structurée avec un sommaire et tout ça pousse beaucoup plus à la réflexion et à travailler ses formats son sommaire ses thèmes et ses auteurs plus que par le blog donc c'est un gage de qualité supplémentaire aussi parce que là on doit vraiment réfléchir à un produit fini alors que le blog c'était plus des petits papiers qui étaient publiés comme ça quand ça nous venait mais pourquoi pas continuer à publier dessus c'est pas interdit si on a toujours des contributeurs qui arrivent ou qui veulent une publication rapide sur un site puis après la doublée du papier ça s'est fait aussi et dans tous les cas le blog restera bien évidemment un support libre ouvert aux contributeurs extérieurs qui voudront nous faire des propositions pour être publié au fil de l'année sans devoir attendre forcément la publication du support papier une fois par an j'espère que nous vous avons donné l'envie de lire cette nouvelle revue du droit insolite des sujets sérieux des sujets loufoques de la gaieté de l'humour de l'expertise le cocktail détonnant d'une revue qui fera date pour les amoureux du droit autrement je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'il était une fois le droit cède son oeuvre